Vous êtes en manque d'inspiration ou parfois vous avez une humeur qui vous empêche d'avoir de l'inspiration et bien dans cette vidéo je vais vous expliquer les quatre étapes pour que cette inspiration vienne et que ça arrive de manière continue. Je vous dis à tout de suite pour la vidéo, c'est parti ! Avant toute chose, comme toujours, n'hésitez pas à appuyer sur la petite cloche pour être informé des nouvelles vidéos. J'essaie d'en envoyer cinq par semaine et puis abonnez-vous si le sujet vous intéresse, si ça vous plaît. Aussi, laissez un commentaire si vous avez une question, une suggestion. N'hésitez surtout pas, j'en ferai avec plaisir une vidéo par la suite. Et donc, si vous avez des conseils, des questions, c'est juste en dessous que ça se passe. Alors, avoir de l'inspiration en contenu en tant que créatif, je dirais que ça arrive par période. Donc, en principe, tout se passe bien, on a toujours plein d'idées et puis trouver de l'inspiration. Aujourd'hui, c'est vraiment devenu super simple. Il y a plein de sites où on peut trouver des idées et l'inspiration. Donc, ça devient beaucoup plus simple aujourd'hui. Cependant, je vous l'ai expliqué avec cette vidéo qu'il y avait quatre étapes en principe. De l'idée à la proposition que vous allez faire à votre client, il y a comme ça quatre étapes. C'est les quatre étapes que j'utilise moi personnellement également. Et je voulais vous les partager pour peut-être vous aider dans cette démarche d'inspiration. Parce que si vous êtes sur cette vidéo, soit vous me suivez et vous aimez bien ce que je partage, soit vous êtes en manque de créativité et vous cherchez justement une technique. Eh bien, cette technique est faite pour vous. Alors, avant toute chose, pour la première étape, c'est, j'ai pris mes notes, c'est la préparation. Donc, la première chose que vous allez faire de toute façon, c'est préparer le sujet. Donc, vous avez une idée, enfin, vous devez préparer quelque chose pour un de vos clients. Commencez par tout ce qui est recherche, préparation, inspiration. Regardez un peu tout ce que vous pouvez trouver sur Internet. Passez-y, je ne sais pas moi, une demi-heure à votre aise. Prenez un café pour être cool. Vous regardez et vous prenez les notes. Une fois que vous avez ce papier et toutes ces notes, le mieux, et c'est comme ça que je fais à chaque fois, vous laissez ça sur votre bureau et vous sortez. Vous prenez votre café et vous allez dehors. Vous allez vous promener, vous allez, je ne sais pas, faire une petite course que vous devez faire. Vous allez faire un petit truc, un petit truc genre un quart d'heure, vingt minutes, une demi-heure, une heure, comme vous voulez. Le tout, c'est de sortir, sortir un peu de cette recherche que vous avez faite. Donc, la deuxième étape, vous changez les idées, vous partez. La troisième étape, c'est au moment que vous êtes relax dehors, je ne sais pas moi, à vous promener, vous sortez le chien et vous vous promenez, eh bien, vous allez avoir cette sensation de relaxation. Et en général, pendant cette période, il ne faut pas la chercher, mais en général, quand vous êtes dans une position de relaxation, que ce soit dehors, si vous êtes en train de promener votre chien, ou si vous êtes dans la douche le matin, si vous êtes, je ne sais pas, vous promenez, enfin, quand vous avez un peu l'esprit ailleurs, vous allez vite remarquer que c'est dans ces moments-là que viennent les meilleures idées. Et ça a été prouvé. Et donc, pensez-y. Il ne faut pas spécialement chercher, mais pensez-y. Et vous allez voir que vous allez rejoindre, en fait, toute votre recherche grâce au fait que vous êtes un peu sorti de ce focus. Vous allez vous ouvrir l'esprit. Et du coup, les idées vont venir, limite, toutes seules. Et quand vous avez ces trois premières étapes faites, vous vous rassiez et vous prenez le temps de rassembler ces trois éléments. Et vous essayez de faire en sorte que ça a un certain sens. En principe, si vous avez fait ces quatre étapes, vous allez trouver l'inspiration, vous allez trouver le petit truc qui vous manquait. C'est une petite technique simple à appliquer. Vous pouvez l'utiliser à partir d'aujourd'hui. Et en principe, ça devrait vous aider si vous avez une panne de créativité. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. On se voit demain pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Hello ! Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc, comme vous le savez, je crée cette vidéo pour partager mon expérience en tant que freelance web designer. Et je crée donc des sites web avec Webflow. J'ai créé un processus en cinq étapes pour créer les sites web de manière cool et relax pour tous mes clients. C'est vraiment un processus que je peaufine et que j'améliore au fil du temps. Ça fait deux ans que je l'utilise et il est vraiment tip top. Donc, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou envoyez-moi un message direct et je vous en dirai un peu plus. On se voit donc demain pour la suite d'une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada